Monsieur Lucien Ibata, il est un industriel de la sous-région, il est dans le pétrole et d'autres activités industrielles, mais aujourd'hui ici à Brazzaville, nous le recevons parce qu'il est venu comme fondateur du magazine américain Forbes Africa. Monsieur Ibata, soyez les bienvenus. Merci bien. Alors, ça nous a un plaisir, nous et pour moi en particulier, de vous rencontrer, parce que dans la zone de la suffrique centrale, c'est rare de voir des individuels qui ont réussi comme vous. Alors, vous êtes dans le secteur pétrolier et dans les autres secteurs non pétroliers. Maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans le secteur des médias ? Bon, premièrement, je ne sais pas si j'ai réussi parce que la réussite, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Et donc, on continue à travailler pour avoir toujours du succès. Pourquoi est-ce que nous sommes allés dans les médias ? C'est très simple. Les médias informent, forment et distraient. Les médias aussi sensibilisent et mobilisent. Et les médias participent en un mot à l'éducation des populations, de toutes les couches de la société. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'avoir une ramification dans les médias, simplement pour participer à la sensibilisation des sociétés sur des questions liées aux objectifs de notre magazine. D'accord. Alors, normalement, c'est que d'autres personnes peuvent poser comme question que vous aviez la capacité de lancer un magazine autonome. Mais vous avez décidé de vous allier, vous allez peut-être nous expliquer, avec un magazine qui existe déjà, qui a une réputation aux États-Unis, qui est derrière vous, là, le Forbes. Pourquoi avez-vous décidé d'être comme le promoteur de Forbes magazine en Afrique francophone ? Forbes, parce que cela va de pair avec notre activité. Forbes participe à la promotion de l'entrepreneuriat, à la promotion des affaires, à la promotion de la haute finance. Comme vous pouvez vous en douter, dans Forbes, on parle des classements des hommes les plus riches. Ce n'est pas parce que Forbes serait une revue réservée aux riches. Loin de là, au contraire, c'est pour participer à la sensibilisation de la société, pour encourager tous ceux qui veulent entreprendre, pour dire, voici, vous aussi vous pouvez. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Forbes. Pourquoi Forbes ? Parce que Forbes a une histoire, parce que Forbes est un magazine qui a bâti sa réputation depuis les années 1900 et quelques jusqu'à aujourd'hui. Donc Forbes nous offre un canevas, un canevas que nous pouvons suivre pour pouvoir interpréter notre réalité. Et avec l'expérience de Forbes, les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières, nous sommes certains de pouvoir reléfer le défi parce que dans la galaxie du monde de l'édition, avec tous les autres moyens massifs de diffusion, il n'est pas toujours évident de pouvoir créer un organe de presse. Nous avons donc préféré nous associer à Forbes pour pouvoir bénéficier de l'expérience et de l'expertise. L'expérience et l'expertise. Bon, maintenant, avant de venir à une autre question que je vais vous poser tout à l'heure, c'est la ville, le pays que vous avez choisi pour faire le lancement de Forbes Afrique en langue française. Quand on regarde très bien, c'est un magazine, malgré le fait que vous dites que ce n'est pas uniquement des fortunés, le Congo est placé parmi les 22e pays les plus puissants économiquement en Afrique. Mais vous avez choisi Congo et Brazzaville pour le lancement. Pourquoi ? Bon, pour plusieurs raisons. De toutes les façons, on aurait quand même, si ce n'était pas Brazzaville, on aurait pu choisir n'importe quelle ville d'Afrique. Premièrement parce que je suis né au Congo-Brazzaville, j'ai grandi au Congo-Brazzaville, et à Brazzaville, nous devons pour la plupart ce que nous sommes tous aujourd'hui. Il y a des raisons aussi historiques, comme l'a dit le président du conseil d'administration de Forbes dans son allocution. Brazzaville était capitale de l'Afrique équatoriale française. Brazzaville était la capitale de la France libre. C'est de Brazzaville que le général de Gaulle a fait son discours qui a conduit à la décolonisation de l'Afrique francophone. C'est de... C'est de...